Salut, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette nouvelle vidéo, on va parler de Verifor Sketchup une question m'a été posée, c'est-à-dire quelqu'un qui m'a suivi depuis longtemps qui m'a dit, lorsqu'il réalise des rendus avec Verifor Sketchup il n'arrive pas à faire sortir la qualité du gazon donc pour faire sortir la qualité du gazon, tu vas utiliser le Verifor donc c'est le Verifor qui va te permettre de faire sortir une très bonne qualité au niveau du gazon et par la suite, il y a d'autres plugins que tu peux aussi acheter mais moi je vais te montrer l'option du Verifor qui va t'aider à pouvoir faire sortir la qualité du gazon de cette manière-là donc on va se diriger automatiquement dans Sketchup voilà, donc moi j'utilise Verifor, j'ai acheté la licence donc j'utilise Verifor donc par défaut, on a réalisé une surface donc sur cette surface, on va appliquer une texture du gazon et par la suite, vous allez voir la puissance du Verifor donc la personne qui ne connait pas par exemple le Verifor lorsqu'on a Verifor, vous allez voir juste ici le Verifor, regardez juste là, il est verrouillé excusez, je vais essayer de déplacer ma caméra un peu voilà, vous allez voir juste ici, on a le Verifor voilà, donc comment utiliser le Verifor pour utiliser le Verifor, vous devez créer un composant voilà, pour l'utiliser parfaitement donc ici, on va essayer de déplacer par exemple on va essayer d'utiliser le petit pousser tiré par exemple on va le pousser par exemple à 30 cm par exemple et sur cette surface, on va appliquer une texture du gazon et par la suite, je vais vous montrer comment utiliser le Verifor pour que vous puissiez avoir une très bonne qualité pour la personne qui m'a posé la question je vais t'expliquer tous ces éléments-là dans cette vidéo et peut-être que mon explication peut aussi aider d'autres personnes donc n'oublie pas d'être abonné, de me laisser un like c'est ce qui aussi me donne vraiment beaucoup, beaucoup de courage mais aussi d'activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos donc automatiquement, je vais me diriger de mon Verifor dans l'assiste édicteur donc je vais revenir juste ici et je vais chercher par exemple des textures qui sont par exemple en rapport avec tout ce qui est gazon donc on va chercher ensemble par exemple je vais prendre celui-là vous voyez, je pense que celui-là est encore plus mieux on va voir bon, je vais prendre celui-là par exemple bon, je vais prendre celui-là je vais mettre ajouter à la scène donc une fois que tu fais ajouter à la scène vous allez voir que l'élément va s'ajouter automatiquement sinon je vais sélectionner et je vais appliquer sur l'élément donc lorsque vous avez fini par exemple vous avez fini d'appliquer la texture qui a un rapport avec le gazon vous devez créer un proposant ou un groupe donc je vais venir juste ici par exemple vous allez voir que je vais créer un groupe vous voyez que lorsque je vais créer ce groupe automatiquement le verifuil va s'activer actuellement vous voyez que ici je n'ai pas créé de groupe j'ai juste sélectionné vous allez voir que ici le verifuil n'est pas activé donc ici on va créer un groupe par exemple hop vous voyez que automatiquement ici le verifuil est activé donc pour pouvoir appliquer le verifuil vous devez créer un proposant ou un groupe je ne sais pas s'il y a d'autres méthodes s'il y a d'autres méthodes aussi que vous connaissez vous pouvez aussi me laisser cela en commentaire ça peut faire toujours du bien ça peut aussi aider encore d'autres personnes donc lorsque vous avez fini de créer le composant vous allez venir maintenant sur le verifuil vous allez le sélectionner vous voyez que automatiquement le verifuil s'applique et on voit que sur le composant c'est-à-dire la texture qu'on a appliqué sur cette surface et par la suite on a créé le composant on va voir deux lignes rouges qui vont apparaître automatiquement pour nous dire que le verifuil est appliqué donc lorsque le verifuil est appliqué on va lancer un rendu pour que vous puissiez voir lorsqu'on applique le verifuil à quoi cela ressemble voilà donc on va revenir juste ici par exemple je vais m'intégrer juste là excusez-moi je vais essayer de zoomer là comme ça on va mieux voir voilà on va revenir juste ici et je vais lancer un rendu quelconque bon excusez avant de lancer le rendu je vais voir la qualité voilà qualité faible je ne peux pas mettre qualité vraiment puissante parce que c'est un tuto vous ne voyez pas que ça puisse prendre vraiment beaucoup de temps mais le plus important c'est de comprendre le tutoriel que je suis en train d'expliquer donc qualité faible voilà et maintenant je vais revenir juste ici et je vais lancer un rendu quelconque pour voir à quoi cela peut ressembler au départ lorsqu'on n'a pas encore lorsqu'on n'a pas encore paramétré le verifuil vous voyez qu'au départ lorsque je n'ai pas encore paramétré le verifuil et que je lance le rendu on ne sent pas trop les éléments qui sont en rapport avec le gazon on sent comme une couche verte qu'on a appliqué sur cette surface vous allez voir maintenant lorsque je vais paramétrer le verifuil vous allez voir qu'est-ce qui va se passer donc premièrement lorsque tu vas appliquer ce verifuil il faut chercher à le paramétrer ne viens pas automatiquement lancer le rendu sur le verifuil parce que si tu lances automatiquement le rendu sur le verifuil tu n'auras pas une bonne qualité ça sera toujours la même qualité donc je vais revenir juste ici voilà le rendu est terminé je vais je vais réduire la page je vais me diriger dans dans la 6 éditeur et je vais me diriger automatiquement ici donc ici c'est ici que vous allez retrouver tous les éléments que vous avez du moins appliqué donc ici vous allez voir le verifuil qui se trouve juste ici j'appuie dessus je vais venir juste là par exemple et automatiquement j'ouvre et vous voyez qu'ici j'ai le verifuil vous pouvez voir ici c'est la longueur voilà ici c'est la gravité donc vous allez vous allez vous diriger automatiquement ici pour configurer vos verifuils donc moi je vais venir par exemple mettre la longueur on fait un exemple je vais mettre par exemple la longueur à 10 c'est un exemple je mets la longueur à 10 je vais revenir par exemple ici pour qu'on puisse bien voir à quoi cela ressemble et vous allez voir que lorsque je vais relancer le rendu on va sortir les gazons c'est-à-dire le gazon va sortir maintenant avec ses longueurs avec ses fils vous allez voir donc je me dirige ici et maintenant je vais relancer encore ce même rendu là vous allez voir pourquoi cela ressemble donc ici je n'ai pas configuré l'éclairage je n'ai rien configuré c'est pour juste vous montrer que le verifuil va vous aider après sortir cette qualité mais ici vous devez mettre en tête que j'ai paramétré mon verifuil dans une qualité qui est très faible voilà donc vous voyez ici maintenant qu'on voit les fils du gazon c'est-à-dire on sent la mèche au niveau du gazon regardez juste ici on sent les mèches ou bien la mèche au niveau du gazon voilà donc tout va dépendre de ta configuration donc premièrement tu prends une si tu veux par exemple la surface où tu vas appliquer le gazon tu appliques le gazon lorsque tu finis d'appliquer tu crées un groupement proposant maintenant tu vas appliquer maintenant le verifu maintenant lorsque tu vas finir maintenant d'appliquer le verifu tu vas te diriger par exemple dans les paramètres le verifu et maintenant paramétrer ici vous allez voir avant de terminer la vidéo je vais mettre cette longueur-là à 20 vous voyez ici c'est les poils donc je vais me diriger encore ici par exemple je vais essayer de pousser ça juste ici vous allez voir lorsque je vais venir jusqu'ici maintenant je vais relancer le rendu regardez les poils au niveau du gazon vous allez voir un changement au niveau du gazon regardez les poils vous voyez que les poils regardez comment les poils commencent maintenant à sortir vous voyez voilà vous voyez regardez la différence au niveau des poils et vous allez voir je vais réaliser un rendu sans appliquer le verifu on va appliquer seulement le gazon vous allez voir à quoi cela ressemble vous voyez ici j'ai appliqué le verifu donc je vais fermer hop voilà je vais revenir juste ici par exemple je vais tracer un autre élément hop on va prendre l'outil pour s'étirer on va venir dans verrer je vais prendre ici et je vais appliquer donc ici je ne vais pas appliquer de verifu et je vais lancer le rendu vous allez avoir la puissance du verifu et je lance le rendu vous allez voir à quoi cela va ressembler vous voyez que ici on ne sent rien au niveau du gazon c'est-à-dire on sent comme c'est comme quelque chose on a une couleur verte et on a juste appliqué sur la surface on ne sent rien par contre avec le verifu on va revenir ici au niveau du verifu vous allez voir par contre avec le verifu lorsque je vais lancer le rendu vous allez avoir une grosse différence vous voyez avec le verifu on sent on sent qu'on a appliqué quelque chose regardez juste ici vous voyez les mèches au niveau du gazon c'est-à-dire les fils regardez au niveau du gazon vous voyez regardez même le gazon vous pouvez vous-même constater il y a une grosse différence donc c'est le verifu qui va vous permettre de réaliser tous ces éléments-là lorsque tu vas vouloir tirer au niveau de ta serviette sur SketchUp pour vérifier lorsque tu vas vouloir tirer au niveau de ton tapis c'est avec le verifu vous allez réaliser tous ces éléments qui vont vraiment beaucoup vous aider c'est sûr pour moi c'est dit à la prochaine bonne nouvelle vidéo ciao